Aujourd'hui à l'émission, fonte des glaciers accélérés dans les rocheuses. Été de plus en plus sec dans les prairies. Contre toute attente, certaines terres du Canada ont soif. Mais quels sont les impacts sur l'agriculture? Un grand dossier sur l'une de nos plus précieuses ressources. Bonjour, bienvenue à la Semaine verte. Le Canada possède 20 % des réserves d'eau douce de la planète. Pour plusieurs, c'est une ressource quasi inépuisable. C'est ce qui explique peut-être pourquoi nous sommes les plus grands consommateurs d'eau au monde et aussi pourquoi très peu de politiques existent pour gérer cette ressource. Pourtant, les pénuries d'eau sont déjà bien réelles à plusieurs endroits au pays. C'est une récolte assez moche. Normalement, cette récolte atteindrait ma taille. Si on est chanceux, nous aurons un tiers de notre rendement moyen cette année. Brian Otto a beau être optimiste de nature, le manque d'eau commence à peser lourd sur son moral. Ce fermier du sud de l'Alberta dépend de la pluie pour ses cultures. Mais au début juillet 2021, la pluie se fait rare et il fait chaud, très chaud. Nous cultivons ici depuis 50 ans. Nous savons que nous sommes dans un climat plus sec. Dans le sud de l'Alberta, nous disons que nous cultivons dans un désert et nous y sommes habitués. Il est normal de connaître deux années de sécheresse consécutive, mais au cours des cinq dernières années, nous en avons eu quatre. L'an dernier, nous avons eu une excellente récolte. Mais nous voilà encore en période de sécheresse. C'est très inhabituel pour moi. C'est sans précédent. Nous connaissons une sécheresse d'un océan à l'autre. De l'île de Vancouver, aux Prairies, jusqu'à l'Ontario et le sud du Québec. D'habitude, on a une sécheresse qui va durer un mois, deux mois maximum. Et là, cette année, on a pris quatre mois consécutifs. Cette année, c'est incroyable. En fait, on a vu des bas niveaux records. On n'avait jamais observé ça. Ce qui est encore plus surprenant, c'est cette canicule record qui a accompagné cette sécheresse. On a eu trois jours de suite à 47 degrés ici, un maximum. Et puis ça, je n'ai jamais vu ici auparavant. L'hydrologue John Pomeroy est une sommité mondiale en études de l'eau. Depuis des années, il dirige des recherches sur l'eau partout dans le monde. Au Canada, il travaille surtout dans les rocheuses. Nous sommes au Mont Fortress. C'est un centre de recherche que nous avons établi dans les rocheuses canadiennes. Nous sommes au point le plus élevé du bassin de la rivière Saskatchewan. L'eau qui s'écoule ici fournit de 70 à 80 % du débit de tous les affluents de la rivière Saskatchewan. Le bassin hydrographique de la rivière Saskatchewan est vaste et très important. Plusieurs de ces rivières prennent leurs sources dans les rocheuses qu'elles dévalent en direction des prairies, alimentant au passage les villes de Calgary et d'Edmonton en eau potable. De là, elles traversent l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba avant de se jeter dans le lac Winnipeg, qui se déverse en direction de la baie d'Hudson. Ces rivières irriguent les terres agricoles. Elles fournissent de l'eau potable et de l'électricité aux villes, en plus d'alimenter tous les écosystèmes aux alentours. Quand vous allez à Saskatoon et que vous voyez la rivière Saskatchewan-Sud, seulement 1 % du débit de cette rivière provient de la Saskatchewan. Le reste vient d'ici. Les rocheuses sont donc une immense réserve d'eau. La quantité des précipitations, les accumulations de neige et la qualité des glaciers ont un impact direct sur les niveaux d'eau partout dans l'Ouest canadien. Et l'équipe de John Pomeroy étudie cette réserve d'eau. C'est un observatoire hydrologique. Nous surveillons la source des cours d'eau grâce aux accumulations de neige et aux glaciers dans les montagnes. Il y a ici de la glace et du pergélisol. Et à mesure que ceux-ci fondent et que la pluie tombe, cela favorise le débit des cours d'eau. Nous avons une multitude d'instruments de mesure climatique et météorologiques. Nous mesurons l'épaisseur et la densité de la neige et la rapidité de la fonte de celle-ci. Il s'agit donc probablement du site de mesure de neige le plus instrumenté au Canada. Les données recueillies par tous ces instruments confirment que les changements climatiques ont un impact sur le régime hydrologique des rocheuses. Grâce à ces données, l'équipe peut concevoir des modèles et des simulations et ainsi faire des prévisions hydrologiques. Et tout cela n'a rien de rassurant. Nous risquons d'avoir un peu plus de précipitations en moyenne dans les rocheuses canadiennes, mais des conditions beaucoup plus chaudes, beaucoup moins de neige et beaucoup plus de pluie. Les glaciers auront essentiellement disparu d'ici la fin du siècle et fondront rapidement au cours des prochaines décennies. Le glacier Pétho, voici un parfait exemple de l'impact des changements climatiques. Ce glacier est la source du lac Pétho, l'une des plus belles cartes postales des rocheuses. C'est le premier glacier au monde à faire l'objet d'une surveillance intensive. Et ce suivi montre une déglaciation si rapide que c'en est stupéfiant. En 1965, je me serais tenu ici à 200 mètres plus haut en altitude. Et vous voyez la crête là-bas? Eh bien, à ce moment-là, on pouvait marcher directement sur la glace. Cela démontre à la fois visuellement et scientifiquement l'impact des changements climatiques. Nous sommes au bord d'une crevasse où le glacier se brise. Cela aurait été une promenade assez agréable il y a quelques années, à peine. Mais il y a un an, il y a eu un effondrement. Pour un glacier, c'est incroyablement rapide. La chaleur excessive qui a frappé l'ouest du pays à l'été 2021 a eu un effet radical sur le glacier. Nous avons enregistré des températures de 14 degrés Celsius sur la glace ici, ce qui est extrêmement chaud pour un glacier. Les vents y sont généralement quelques degrés au-dessus de zéro. Et puis, des cendres et de la suie provenant d'incendies en Colombie-Britannique se sont déposées sur le glacier et en ont assombré la surface. Ensuite, des algues et des bactéries ont rendu la glace encore plus sombre. Cette glace noire fond très rapidement. On estime que le glacier aura perdu cette année seulement environ 7 mètres, ce qui est la plus importante perte à ce jour. Le glacier péteau, comme la centaine de glaciers encore présents dans les rocheuses, retient les accumulations de neige. Et cette neige, quand elle fond, fournit le débit des rivières. Le glacier agit comme un thermostat qui contrôle la température. Cela permet de ralentir la fonte de la neige. Mais durant une année de sécheresse comme celle de 2021, lorsque toutes les autres sources de débit des rivières se sont taries, alors la fonte des glaces est tout ce qui nous reste pour soutenir le débit des rivières. La fonte du glacier péteau est dramatique. Avec les prévisions des changements climatiques, voilà peut-être un mauvais présage pour les niveaux d'eau dans l'ouest du pays. Pour moi, c'est apocalyptique. Ce que nous voyons ici, c'est une déglaciation bien plus rapide que tout ce que nous avions anticipé. Nous savions déjà que ce glacier n'allait pas survivre au 21e siècle, mais là, nous le voyons fondre beaucoup plus tôt que prévu. Je ne pense pas qu'il va se rendre en 2050, probablement même pas en 2030. Tout ça rend notre approvisionnement en eau très précaire. C'est le genre d'année qui peut mener une ferme à la faillite. Ce genre de sécheresse, ça arrive et cela nuit vraiment à l'industrie. Pendant longtemps, David Bexty dépendait de la pluie pour ses cultures. Mais depuis trois ans, cet agriculteur du sud de l'Alberta a accès à l'irrigation. On peut maintenant irriguer parce que les autorités ont fait un très bon travail de préservation. Et cette eau supplémentaire peut être partagée avec plus d'agriculteurs. C'est une décision évidente. Cela réduit sans aucun doute les risques, augmente le rendement et améliore notre situation économique. L'irrigation est très importante en Alberta. La province possède à elle seule les trois quarts de tous les systèmes d'irrigation au Canada et la majeure partie de ce système se trouve dans le sud de la province. L'irrigation assure une production agricole performante dans une région semi-arribe. L'irrigation a permis de doubler, tripler, voire quadrupler la quantité de nourriture que cette terre produit. Tout cela est très convaincant. Pour que tout ce système d'irrigation fonctionne, il faut beaucoup d'eau. Nous nous trouvons devant l'un des principaux réservoirs d'irrigation. L'eau que vous voyez ici provient des montagnes rocheuses à l'arrière. Comme nous pouvons le voir, ce réservoir est plein. L'hiver 2020-2021 a été très neigeux. Le chercheur Stephen Kinsla de l'Université de Redbridge en Alberta analyse l'apport en eau dans les prairies du sud de la province en lien avec l'évolution du climat. Il a compilé toutes les données climatiques des 70 dernières années pour tout le territoire de l'Alberta. Combien de jours de gel il y a eu? Combien de jours en dessous de moins 20 degrés? Combien de jours au-dessus de 30 degrés? Combien de jours de pluie? Quelle est la durée d'une saison de croissance? Au total, je calcule 55 indices climatiques différents. Ces données lui permettent d'avoir un portrait exact des tendances climatiques. Son constat est alarmant. Le climat change rapidement. Ici, les hivers sont beaucoup plus courts qu'auparavant et nous avons une saison de croissance beaucoup plus longue. Dans cette région, la saison de croissance est d'environ trois semaines plus longue aujourd'hui qu'elle ne l'était dans les années 50. Ce qui va de pair avec des températures plus élevées est une augmentation des taux d'évaporation. Cela signifie que nous aurons, durant l'été, plus de pertes vers l'atmosphère provenant de sources d'eau telles que le réservoir ici. Mais le plus gros problème est que les sols vont se dessécher davantage parce que nous avons une saison de croissance plus longue. Il est clair pour lui qu'une plus longue saison de croissance n'est pas une bonne nouvelle, dans un contexte où l'eau se fait de plus en plus rare. Le problème, c'est qu'un réservoir d'irrigation comme celui-ci ne contient qu'entre un et deux ans d'eau au maximum. Si nous avions une sécheresse qui devait durer plus de deux ans, alors ces réservoirs ne fourniraient pas. L'histoire a déjà démontré à plusieurs reprises que des sécheresses sur plusieurs années peuvent frapper ici. La dernière en tête s'est déroulée durant les années 1930. Il y a également eu les sécheresses de 2001 et de 2002 qui ont fait très mal. En examinant les tendances climatiques des 70 dernières années, avec des taux d'évaporation accrus, des taux de précipitation décroissants et des sols globalement plus asséchés et en même temps avec des réserves d'eau insuffisantes, alors nous avons un énorme défi de maintien d'un approvisionnement en eau. L'agriculteur David Bexty a profité il y a trois ans de l'agrandissement du système d'irrigation en Alberta. Il est très conscient qu'il a accès à une ressource limitée. C'est pourquoi il utilise toutes les technologies disponibles qui permettent de réduire la consommation d'eau. Je crois en la conservation. Nous utilisons une ressource disponible, mais sans en abuser. Nous l'utilisons intelligemment. Nous utilisons seulement la quantité d'eau dont nous avons besoin pour chaque culture. Chaque aroseur est muni d'une buse spécifique qui distribue une quantité différente d'eau chaque minute. Ce sont des sondes d'humidité du sol que j'ai installées cette année. Je les utilise pour gérer le système d'irrigation. Quelle est la quantité d'eau de pluie, les niveaux d'évapotranspiration, la quantité d'eau que la culture utilise. Nous nous assurons que les plants ne manquent pas d'eau ou n'en reçoivent pas trop. Il y a des technologies que nous n'utilisons pas encore, mais qui, je pense, seront un jour très utiles. L'irrigation goutte à goutte, par exemple, fournit l'exacte quantité d'eau dont la plante a besoin. Ces systèmes existent, mais pas ici, parce que ce n'est pas encore économiquement viable. Mais ce sera peut-être un jour. Les eaux qui dévalent les rocheuses en Alberta traversent toutes les prairies. Elles servent aux grandes villes, à l'écosystème et aussi à toute une agriculture. Mais l'Alberta a l'obligation de partager un minimum d'eau avec la Saskatchewan et le Manitoba. Un traité géré par le gouvernement fédéral stipule que l'Alberta doit laisser 50 % de l'écoulement naturel des rivières à la Saskatchewan, qui, à son tour, doit laisser passer 50 % du débit vers le Manitoba. C'est un accord très simple, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué, car 50 % de pas grand-chose, ça donne très peu, surtout si vous vous situez en aval. La Saskatchewan veut aussi agrandir son système d'irrigation pour améliorer sa propre production agricole. Un projet de 4 milliards de dollars propose de dériver plus d'eau du lac Diffenbaker, une eau qui provient aussi de l'Alberta. Il ne faut pas oublier que l'eau est une ressource limitée. Si elle nous semble plus abondante en ce moment, c'est en raison de la fonte des glaciers. Cette plus grande quantité d'eau peut faire croire qu'il y en aurait assez pour étendre les zones d'irrigation, mais nous devons faire attention. Il faut examiner la variabilité des futurs débits des rivières et leur capacité à soutenir tous les usages. La rivière Milk, dans l'extrême sud de l'Alberta, est un bon exemple des défis de gestion de l'eau. Cette rivière prend sa source dans les rocheuses du Montana, entre en Alberta pour ensuite retourner vers les États-Unis où elles se jettent dans la rivière Missouri. Une entente entre le Canada et les États-Unis gère le partage de l'eau de la rivière Milk. Les Canadiens ont droit à 25 % du débit. Mais en juillet 2021, tous les agriculteurs du nord de la frontière doivent fermer le robinet de l'irrigation, car il n'y a pas assez d'eau dans la rivière. C'est la troisième fois en cinq ans que cela arrive. Cette fermeture, nous ne l'anticipions pas aussi tôt que le 9 juillet. Couper l'eau aussi rapidement va diminuer nos récoltes de 25 à 40 %. Nous devons faire quelque chose et nous devons le faire maintenant. L'eau est cruciale, elle est notre futur. Nous devons assurer notre approvisionnement en eau si nous voulons garder nos gens et nos fermes ici. Il y a plus de 100 ans, la rivière Milk était la source du tout premier conflit d'usage d'eau entre le Canada et les États-Unis. Ce conflit a mené à la création de la Commission mixte internationale qui gère toutes les eaux frontalières, telle la rivière Milk, mais aussi les grands cours d'eau, comme le fleuve Columbia, les Grands Lacs ou le fleuve Saint-Laurent. La rivière Milk est un indicateur de ce que nous pourrions éventuellement voir ailleurs lorsque la stabilité hydrique est compromise par le manque de neige et de glace. Nous savons maintenant à quoi ressemblent de vraies pénuries d'eau. C'est loin d'être plaisant. La vallée de l'Okanagan, connue pour ses paysages, ses vins, ses fruits et sa qualité de vie. Mais depuis quelques années, l'Okanagan est mieux connu pour ses extrêmes climatiques. C'est un record absolu qui a été battu hier. Il a fait plus de 46 degrés en Colombie-Britannique. On a un peu paniqué. On a eu un peu peur de comment la vigne allait réagir parce que vraiment, en 22 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. C'est du jamais vu. La chaleur est arrivée très tôt et d'une intensité qu'on n'avait jamais connue. La fréquence des événements extrêmes augmente, exactement ce que nos projections climatiques nous disaient. Mais cela arrive un peu plus tôt que prévu. Denise Nielsen a étudié l'évolution du climat en lien avec la gestion de l'eau et le développement agricole pendant des décennies dans la vallée de l'Okanagan. Au cours des 10 à 15 dernières années, nous avons enregistré plus de journées au-dessus de 30 et 35 degrés Celsius. Ce sont des conditions vraiment stressantes pour plusieurs cultures. La vallée de l'Okanagan dispose d'un climat semi-aride et même désertique par endroits, surtout dans le sud, près de la frontière américaine. En son centre, il y a le grand lac Okanagan. Long de 120 kilomètres, ce lac donne l'impression que la ressource en eau abonde ici. Mais ce n'est pas le cas, car ce lac, comme bien d'autres lacs au pays, est un vestige de la dernière grande glaciation. L'eau qui alimente le lac est acheminée depuis les montagnes environnantes par un réseau de petites rivières. Derrière moi, vous pouvez voir le ruisseau trout. Il s'agit du deuxième plus important affluent du lac Okanagan. Il est assez évident, d'après sa taille, que notre approvisionnement en eau est faible. Environ 80 % des précipitations de cette région est perdue par évapotranspiration dans l'écosystème. Donc, à la fin de tout ce cycle, ce n'est qu'environ 7 % de l'eau qui est tombée sur la vallée qui coule naturellement dans les rivières. C'est très peu. Il faut donc la gérer très, très soigneusement. Tout comme dans le sud de l'Alberta, la vallée de l'Okanagan compte sur un important réseau d'irrigation pour s'approvisionner en eau. C'est en fait l'un des plus vieux au pays. Tous les utilisateurs d'eau de la vallée, que ce soit les villes, les industries ou les exploitations agricoles, doivent détenir un permis qui stipulent la quantité d'eau allouée. Voici notre prise d'eau du ruisseau Mission. Nous prélevons environ 75 % du débit pour la consommation humaine et le reste retourne à l'écosystème. Bob Roscoe gère l'un des districts d'irrigation de la vallée. Ce district abrite le plus important affluent du lac Okanagan, le ruisseau Mission, situé au sud de la ville de Kelowna. Non, ce n'est pas très gros. Durant les périodes de sécheresse prolongée, ce ruisseau se tarie presque complètement en aval. L'eau de la rivière provient d'un réservoir retenu par un barrage en amont. Au printemps, l'eau de la fonte des neiges remplit le réservoir, puis est relâchée durant la saison estivale. Nous avons toujours rempli notre réservoir. La capacité de volume est donc là. Le problème, c'est que la demande en eau s'est accrue depuis, alors nous grugeons nos réserves. Et il y a beaucoup d'endroits dans la vallée qui n'ont pas accès à des réserves, ce qui cause pas mal de stress présentement. Le problème est le même qu'en Alberta. L'eau dans la vallée de l'Okanagan dépend des précipitations de neige. Et les changements climatiques provoquent beaucoup de variations dans les précipitations. Les prévisions de précipitations sont imprécises dans les modèles de changement climatique. Mais on sait qu'il y a certaines années où les réservoirs ne se rempliront pas. Il faudra alors prendre des décisions. Perdre pour deux semaines, au beau milieu de l'été, notre approvisionnement en eau s'entraînerait des pertes de l'ordre d'un demi-milliard pour la région. Cela prouve à quel point ce ruisseau est important pour l'économie ici et nous n'avons pas d'autres sources d'approvisionnement. Devant l'urgence de la situation et surtout avec les événements de l'été 2021, de nombreux agriculteurs et vignerons mettent les bouchées doubles pour réduire leur utilisation en eau. C'est le cas de la viticultrice Séverine Pinte à Oliver, dans le sud de la vallée. Ici, on est dans un désert. On a à peu près entre 200 millimètres d'eau par an et 250 millimètres d'eau par an, ce qui n'a rien du tout. Et du coup, on a changé notre système d'irrigation. On est passé en goutte à goutte, donc c'est ce qu'on voit ici. Cette technique d'irrigation a pour effet d'arroser lentement, mais de façon très ciblée. À peu près 90 % de l'eau qui est délivrée va actuellement dans le sol. L'équipe fait également des tests de pression d'eau sur le feuillage. Ce travail permet de voir comment les plantes réagissent à l'apport en eau. Donc on mesure la quantité d'eau à une certaine pression qui va sortir du pétiole et ça nous permet de voir si effectivement la plante est très stressée et donc il faut donner de l'eau ou si l'irrigation qu'on a faite pendant la nuit ou la veille est encore en action et la plante est modérément stressée. Du coup, comme on est capable de délivrer de l'eau de façon précise comme ça, on a à peu près diminué de 50 % la quantité d'eau qu'on mettait au vignoble. Donc c'est énorme. Ces techniques de tests de pression et d'irrigation au goutte à goutte font des petits partout chez les producteurs de vin et de fruits de l'Okanagan. Comme dans les vergers de David Jean, l'un des plus importants producteurs de cerises de la vallée. Il ne fait aucun doute que nous aurons besoin de plus d'eau dans l'avenir. Tout en maintenant la quantité d'eau que nous pouvons utiliser, on pourra répondre à cette demande si on utilise cette eau avec parcimonie. Depuis trois ans, David Jean met en application une nouvelle technique, l'irrigation par déficit, c'est-à-dire diminuer considérablement l'apport en eau après la récolte. Nous terminons la récolte des cerises entre la mi-juillet et la fin août. Et à mesure que nous terminons dans un secteur, nous y réduisons de 40 à 50 % l'utilisation d'eau. L'effet est double. On économise l'eau et on aide les arbres à se préparer pour l'hiver. Si vous réduisez la quantité d'eau que vous fournissez à l'arbre, la réponse de l'arbre sera d'arrêter sa croissance. C'est comme s'il fermait boutique pour l'hiver. C'est donc important s'il y a une vague de froid précoce à la fin octobre et en novembre. Vous voulez que les arbres aient déjà fait la transition hivernale plus tôt pour se protéger. Cette privation d'eau est très utile. Toutes ces techniques de conservation de l'eau sont mises de l'avant non par choix, mais par obligation. Car la vallée de l'Okanagan vit une croissance de sa population, des demandes humaines et de son agriculture. Le problème, c'est que l'offre en eau, elle, n'est pas en croissance. De nombreux cours d'eau dans l'Okanagan sont entièrement dédiés à la consommation humaine. Cet aménagement s'est fait à une époque où on ne tenait pas compte des écosystèmes. Mais cela a changé et le problème ne cesse de s'aggraver. Cela devient une question sociale ou politique. La science fournit certaines réponses, mais les décisions finales appartiennent aux citoyens. Voulons-nous une vallée de production alimentaire ou de développement résidentiel? Voulons-nous le statu quo, mais tout en sachant que ça ne pourra pas durer? Car les grandes chaleurs que nous avons vécues ici cette année vont se reproduire. Si nous ne pouvons pas gérer notre eau adéquatement, je ne sais pas comment les gens ailleurs au pays pourront le faire. Mais si nous parvenons à partager la ressource équitablement, alors vous savez, je pense que nous serons un modèle pour le reste du pays. C'est une rivière connue pour avoir des étillages sévères. Autant en été qu'en hiver, les niveaux sont bas, puis la rivière est large, donc les épaisseurs d'eau sont très faibles. La rivière Nicolet, en plein centre du Québec rural. Comme partout ailleurs au pays, la sécheresse de l'été 2021 a eu ses effets ici. Cette année, c'est incroyable. En fait, on a vu des niveaux bas records. On n'avait jamais observé ça. Est-ce que c'est la nouvelle réalité? Est-ce que ça peut s'empirer aussi? Est-ce que ça va redevenir à la normale? Mais qu'est-ce que le débit normal pour cette rivière qui approvisionne en eau plusieurs villes, villages et autres entreprises agricoles? C'est difficile à croire, mais on a peu de connaissances sur les quantités d'eau consommées au Québec. Seuls les très grands préleveurs, ceux qui puisent 75 m3 d'eau par jour, doivent détenir un certificat d'utilisation d'eau. C'est le cas, par exemple, des municipalités. On connaît, d'un point de vue purement théorique, les principaux usagers. On connaît où sont installés la plupart des puits de surface, les puits d'eau souterraines. On connaît les points de prélèvement pour les grandes industries, les municipalités. Mais c'est l'ensemble, l'addition de tous ces prélèvements-là qu'on ne connaît pas. Je n'ai aucune idée qu'elle ait vraiment la portion naturelle qui coule dans ce cours d'eau-là. Le chercheur Alain Rousseau tente d'établir un vrai portrait comptabilisé de l'utilisation de l'eau de la rivière Nicolet. C'est une première au Québec. Pour vraiment savoir la quantité d'eau prélevée, il faudrait avoir des compteurs d'eau en tous points de prélèvement. Tant aussi longtemps qu'on n'aura pas un portrait clair des prélèvements cumulatifs sur les débits en rivière, on ne pourra pas faire une gestion dite préventive pour se prémunir et se préparer aux changements climatiques qui vont augmenter les pressions sur la ressource en eau. La météo, le climat va provoquer en fait des sécheresses comme ça. Puis si on continue à utiliser puis à se développer de la même façon, à un moment donné, il va y avoir un conflit. Le Canada possède environ 20 % des réserves mondiales d'eau douce. De ce nombre, 3 % se trouvent au Québec. C'est donc normal de croire à l'abondance de la ressource quand on voit le nombre de lacs et rivières et surtout le fleuve Saint-Laurent. Tant et aussi longtemps qu'on n'est pas confronté à des problèmes aigus, en général, on ne fait pas grand-chose. Moi, je dis souvent l'abondance est générale, mais la rareté est locale. C'est-à-dire que ça ne donne rien dans une communauté ou un individu de savoir que, per capita, il y a énormément d'eau au Québec si tu n'en as pas localement. Là, cette année, on a pris quatre mois consécutifs quand on a eu de manque d'eau. Robert Bourdeau est agriculteur dans le sud de la Montérégie. Pour lui, la sécheresse de l'été 2021 a été un dur réveil. On a vu les rivières s'assécher. On pouvait toujours aller pomper dans les rivières. Et là, cette année, les rivières sont sèches depuis le début à août. Ça fait qu'aucune façon d'aller s'approvisionner de l'eau nulle part à part les puits. J'ai vu le fond du puits avec du sable parce que je me suis retrouvé à pomper plus d'eau que j'étais capable. C'est déjà arrivé par des années auparavant, mais on ne veut jamais que ça arrive. Le sud de la Montérégie, c'est le jardin du Québec, le coeur de la grande production maraîchère, une agriculture qui a besoin de beaucoup d'eau. Mais ici, l'eau n'est pas abondante. S'il n'y a pas de pluie, on doit se tourner vers l'eau souterraine, car le débit des rivières est faible. La pression sur la ressource en eau est donc importante. Il y a un nombre vraiment important d'utilisateurs. Il y a une utilisation évidemment municipale, une utilisation de résidentiel, il y a une utilisation agricole, puis aussi il y a des prélèvements industriels qui sont importants. Le chercheur René Lefebvre a analysé les données d'utilisation de l'eau en lien avec les réserves d'eau souterraines disponibles. Son constat est clair, le sud de la Montérégie fait face à un grand défi. Les projections nous disent qu'on ne peut pas poursuivre dans cette voie-là au niveau de la quantité de l'usage qu'on fait. La ressource qui est limitée ne pourra pas soutenir des développements à pu finir qui soient démographiques, urbains et agricoles. Il va falloir faire des choix. De l'autre côté du fleuve, à la Noray, même constat. L'usage de l'eau est trop grand pour ce que la ressource peut offrir. L'enjeu, c'est la protection d'une tourbière. Ce milieu humide est entouré de terres agricoles qui servent, entre autres, à la production de pommes de terre, grandes consommatrices d'eau. Au moment où on a commencé à faire de l'agriculture industrialisée dans la région, qu'on a modifié le cycle hydrologique et donc ça a modifié l'apport d'eau d'une tourbière. L'hydrologue Marie Laroque étudie l'utilisation de l'eau par l'agriculture et son impact sur cette tourbière. On a vu au fil des années les arbres progresser au sein de la tourbière. À mesure que les espèces ligneuses se mettent en place, il y a un cercle vicieux qui s'installe et plus qu'il y a d'espèces ligneuses, plus que les niveaux baissent, plus que les niveaux baissent, plus qu'il y a d'espèces ligneuses et là, ça progresse. Pendant très longtemps, le Québec a drainé ses terres et a séché ses milieux humides pour faire place à de l'agriculture. L'eau, on ne voulait pas qu'elle reste. C'est ce qui s'est passé en Montérégie et c'est ce qui est en train de se produire à la Noray. Et ça, on veut le stopper car on connaît aujourd'hui les bienfaits hydrologiques de ces milieux. Tous les milieux humides vont ralentir l'eau et faire en sorte qu'on va maintenir de l'eau à la surface plus longtemps. Quand il y en a beaucoup, quand il y a une grande matrice de milieux humides sur un territoire, on a cet effet tampon de retenir les eaux lors des crues, de relâcher l'eau lors des étières. On draine les tourbières, on coupe les arbres, on fait des fossés, on construit des routes, il y a de l'étalement urbain. Donc, on a de moins en moins cette réserve d'eau-là en surface et c'est crucial pour nous au Québec. Devant ce constat, selon l'hydrologue Marie Larocque, il faut évaluer toutes les pistes de solutions possibles. Peut-être qu'on pourrait aller chercher de l'eau d'une autre source aussi, faire venir de l'eau du fleuve pour l'irrigation. Évidemment, il y a des coûts qui sont importants, mais il y a des enjeux de disponibilité de l'eau, des enjeux sociaux aussi. Est-ce qu'on veut passer un pipeline dans une région? Il n'y a pas de réponse simple, en fait, mais on sait qu'il faut qu'il y ait des changements si on veut maintenir le mode de vie des agriculteurs tout en protégeant le milieu humain. C'est ici un de mes deux lacs artificiels. En Montérégie, Robert Bourdeau n'a plus le choix. Il doit investir dans la rétention de l'eau. On veut essayer de s'ajuster. Comme là, j'ai commencé à emmagasiner de l'eau, qu'est-ce que je faisais pas avant, parce que quand arrive une sécheresse, c'est rendu trop tard pour commencer à dire on prend l'eau où? Ça va être de l'emmagasiner au fond des neiges pour en avoir pour l'été. Depuis les dernières années, le Québec rattrape un retard dans sa connaissance de ses ressources en eau potable. Ses travaux ont permis de comprendre que, malgré une image d'abondance en eau, les risques de pénurie sont bien réels et que la ressource en eau, qu'elle soit en rivière ou sous terre, ne fait qu'une. L'eau, c'est une ressource unique, qu'elle soit souterraine ou de surface, parce que l'eau souterraine finit son parcours dans les cours d'eau. S'il y a de l'eau qui coule dans les cours d'eau, c'est parce qu'ils sont alimentés par de l'eau souterraine à quelque part en amont. Mais quand on est rendu au mois d'août, l'eau qui est dans la rivière, c'est de l'eau souterraine, essentiellement. Que ce soit au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique ou ailleurs au pays, l'eau est vitale, tant pour les citoyens que pour l'économie. Et pour en assurer la saine gestion, on doit viser les mêmes objectifs, réduction de la consommation, utilisation plus précise et surtout, partage de la ressource. Nous n'avons pas une approche commune de gestion d'eau. Pourtant, notre eau provient des précipitations qui n'ont pas de frontières. Nous partageons l'eau des Grands Lacs, nous partageons notre eau, mais nous ne partageons pas la responsabilité de la gestion de notre eau. et nous ne partageons pas de la responsabilité pour gérer notre eau. Nous le faisons parmi les deux. L'exportation massive ou le transport massif d'eau, ça ne se fait pas. C'est hors de prix. C'est pour ça que ça prend de l'eau localement, puis l'eau qu'on a localement, il faut la gérer pour garder sa qualité et sa quantité. La communauté scientifique sait depuis plusieurs années qu'il y a une crise de l'eau au Canada parce que nous n'avons pas bien géré la ressource. Un pays qui possède 20 % de l'eau douce mondiale ne devrait pas avoir une crise de l'eau. Sous-titrage ST' 501